Générique ... Bonsoir à tous, il est 23h sur RTI 1, dans l'actualité de ce 28 janvier. Le embole rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Les populations ont salué la concrétisation de ses promesses dans la région. C'était à la faveur d'une visite de travail du vice-président de la République, Timoko Melietkone, à Catiola. Comment survivre au mois de janvier à Abidjan ? Les difficultés financières se ressentent fortement dans les ménages. Après les fêtes de fin d'année, la janvieuse, c'est son nom, se ressent aussi chez les commerçants qui peinent à trouver des preneurs pour leurs différentes marchandises. Au Burkina Faso, au moins 10 civils ont été tués par des hommes armés jeudi dernier dans deux villages de la commune de Dassa, dans la province du Sangui. L'attaque est survenue après les opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité. Voilà pour le titre. Merci de regarder RTI 1. Mais avant de dérouler le contenu de cette édition d'informations, il est bon de savoir que le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce soir après un bref séjour en France. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Patrick Hachi et plusieurs membres du gouvernement. Lors de son séjour à Paris, le chef de l'État, accompagné de son épouse, a eu un déjeuner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Un déjeuner au cours duquel un tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France a été fait. Les deux présidents ont aussi évoqué la situation sécuritaire dans la région ouest-africaine. Et c'est toute la région du Ambol qui a rendu un vibrant hommage au chef de l'État. Le vice-président de la République, Timoko Melietconé, et ses parents ont salué les grandes actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Le témoignage de Jérôme Kofi Aboula. Une place bondée de monde ce samedi, à l'arrivée du vice-président de la République, pour une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Hommage à partir de Katiola, capitale du Ambol, dont les fils et filles, avec à leur tête, Timoko Melietconé, reconnaissent la grandeur du chef de l'État ivoirien pour toutes ses actions de développement, en faveur non seulement de leur région, mais également de celle du reste de la Côte d'Ivoire. La nouvelle qui nous réunit ce matin est agréable. Il s'agit de rendre un hommage mérité à un grand homme, un homme exceptionnel, un homme providentiel. J'ai nommé le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara. En effet, en seulement dix ans, il a totalement transformé la Côte d'Ivoire et la positionné au rang des pays respectés de ce monde. Au nom de l'ensemble du comité d'organisation, nos sentiments de gratitude pour avoir accepté d'assurer le repatronage de cette cérémonie d'hommage à son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et cette foule en liesse venue des dix-neuf sous-préfectures de notre région, que dis-je de votre région ? Vous exprimez de la manière la plus éloquente la manifestation sincère de profonds sentiments qui animent vos parents en ce jour solennel. Comme le président du Conseil régional du Yambol, Ibrahim Khalil Konaté, et du député maire de Katiola, Thomas Kamara, le porte-parole des jeunes, Kone Valéry, la présidente de la Fédération des associations des femmes, Mme Kone, épouse Touré, le représentant des cadres, Siaka Koulibaly, se sont succédés pour exprimer leur attachement au président de la République, Alassane Ouattara. Et le tout dans un condensé fait par un autre fils du Yambol, en l'occurrence, le ministre Ali Koulibaly, conseiller spécial auprès du président de la République. En rendant hommage au président Alassane Ouattara, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Yambol est en résonance avec toutes les régions de Côte d'Ivoire, car, vous l'aurez certainement constaté, un phénomène fait jour dans notre pays, comme si les Ivoiriens et les Ivoiriennes s'étaient passé le mot, traduire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. En effet, il ne se passe pas de semaine sans qu'une région de la Côte d'Ivoire ne célèbre notre cher président pour sa vision d'un développement équilibré et pour son engagement pour une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère. Le vice-président de la République, se disant honoré par cette mobilisation de ses parents, en hommage au président de la République, invite tout le monde à continuer à marcher dans les pas de celui qu'il considère comme le digne successeur de feu le président Félix Oufouet-Boigny pour ses idéaux de paix. Je voudrais vous dire que je ressens une grande joie, un réel bonheur de me retrouver parmi vous aujourd'hui à Catella, capitale de la région du Ambol, notre belle région. Cette rencontre découle de votre décision de rendre un vibrant hommage à son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour toutes les actions de développement et toutes les décisions prises en faveur de notre région. Natif et ami du Ambol, vous avez totalement raison de vous mobiliser. Derrière le président Alassane Ouattara, ce grand homme d'État, il représente en effet une véritable chance non seulement pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, mais également pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être apprécié, respecté et admiré par l'Afrique et par le monde entier. A noter pour finir que cette cérémonie d'hommage au président de la République à Catiola vient comme une apothéose de la présence du vice-président dans le Ambol où il a procédé au lancement des travaux de bitumage de route pour cette région. On reste à Catiola où le vice-président de la République à Tiemoko Meliette-Kone a participé vendredi à l'inauguration de la grande mosquée de la localité. Les travaux de l'édifice ont pu être bouclés à temps grâce à l'appui financier d'une bonne volonté. Une occasion saisie par la communauté musulmane de la localité pour prier pour le chef de l'État à la Salmatara des prières également pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Charles Tateau. L'achèvement des travaux de construction de la grande mosquée de Catiola a été possible grâce à un fils de la région du Ambol, le général Hervé Armand Touré-Pélican. Une action de portée sociale appréciée par le président national du COSIM Ousmane Diakite et l'ensemble de la communauté musulmane de la région du Ambol. La cérémonie d'inauguration de cet édifice religieux a été rehaussée de la présence du vice-président de la République Tiomoko Meilekone. Le nouvel imam de la grande mosquée de Catiola en la personne de Sogodogo Saïd présenté à la communauté musulmane de Catiola. Le président national du COSIM a saisi cette occasion pour témoigner la reconnaissance de la communauté musulmane aux donateurs. Ousmane Diakite a par ailleurs exhorté le cadre du Ambol à l'unité, gage des actions de développement et de cohésion sociale. Je vous remercie à mon amour, à mon amour, à mon amour. Surtout, encore une fois, votre exemple est édifiant. Vous avez décidé de donner à la communauté musulmane édiger à votre vie Catiola un tel symbole. que votre exemple fasse tâche d'une. Ça y a eu lieu de lancer un appel à tous les locaux. D'abord, à l'unité. Dans nos régions, il y a trop de conflits entre les cas. Lorsque les postes électriques sont en jeu, personne ne répondit son ordre. Pour être député au maire, il y a un seul votet. C'est lui qui vient à décider que c'est lui qui s'est sa mère ou l'unité. C'est vrai. C'est le dynamisme des cas. C'est normal. Mais c'est le dynamisme de ne pas se transformer en un poisson pour empoisonner la vie sociale et nos pésibles parents. Les fidèles musulmans de la région du Ambol ont prié pour le chef de l'État Alassane Ouattara et en faveur de la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Après la mosquée, le vice-président de la République a rendu visite au clergé de Katiola. Et puisqu'on parle de religion, on s'intéresse maintenant à la 15e édition du Giga Maolid du groupe de réflexion spirituelle et ésotérique. La fête qui commémore la naissance du prophète Mohamed a vu la participation des membres du gouvernement et du président de l'Assemblée nationale. Plusieurs guines religieux ont ainsi prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Emma Dongui connaît pas Gassero. La valeur et l'importance de la prière sur le prophète Mohamed. C'est au tour de cette problématique qu'a été célébrée la 15e édition du Giga Maolid. Une initiative du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique. À sa tête, le guide spirituel Cheikh Malik Onaté qui a invité l'ensemble de la communauté musulmane à être des artisans de paix et de la non-violence. C'était au palais des sports de Trècheville. Quand tu fais la salade, c'est Dieu lui-même qui précie toi. Et quand tu continues comme ça jusqu'à mille fois, le prophète dit à l'Essalat de l'Assemblée ton âme me prie et panier doit faire. En fait, la salade fait qu'on devait quelqu'un de bien dans la société. Cette édition a bénéficié du soutien des guides religieux nationaux et internationaux mais surtout de la présence des membres du gouvernement. La ministre Maria Tukouné profitant de l'occasion a invité guides religieux et prédicateurs à plus de prières pour la préservation de la paix et pour des élections locales apaisées. Le gouvernement vous encourage à faire beaucoup de prières et de bénédictions pour son influence de la République pour tous les présidents d'institutions pour le gouvernement et pour la paix du roi partiaires. C'est dans la paix et dans la stabilité qu'un pays s'est construit. Patron du Giga Maolid 2023, le président de l'Assemblée nationale a exhorté fidèles et guides religieux à prôner les vraies valeurs de l'islam avant de rendre hommage au peuple ivoirien et malien. Quand nous sommes au Mali, nous sommes en Côte d'Ivoire et quand les Maliens sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali. Parce que tout ce qui entoure le président, que ce soit le ministre d'Etat, le ministre de la Défense, la ministre d'Etat, le ministre des Affaires étrangères, ont su porter le message du président Alassane Ouattara avec au centre la fraternité. Mais je voudrais remercier les autorités maliennes à Simcoïta qui ont su entendre son grand frère. Merci d'avoir mis en avant la fraternité ivoire aux maliennes. Cette 15e édition du Giga Maouïd a été meublée par des champs samoudis du Saint-Courant du témoignage des différentes délégations venues des pays voisins et des pays des autres continents. Elle a également été marquée par des bénédictions du représentant du président du Kouzim imam Rounkouni. Les régions de Fès-Meknes au Maroc et celles du Tonkui en Côte d'Ivoire se rapprochent. L'euro-mètre de Fès, une institution d'utilité publique et à but non lucratif labellisée par l'Union pour la Méditerranée, vient d'offrir une imprimante 3D à une université ivoirienne avec un appui en formation. La délégation de l'université de Main a été conduite par le docteur Abdallah, Albert, Mabritouakus, envoyé spécial au Maroc, Walter, Amadou Atara. L'université Euromède pense déjà à l'Afrique de demain. Ce robot dont le prototype sera multiplié pour les travaux complexes laisse entrevoir une idée. Je suis le robot Nao, je vis moi et les autres robots dans ce laboratoire de robotique. Nous aidons les professeurs à former des ingénieurs en robotique capables de conduire des projets sur différents secteurs automobiles, santé, éducation. Appuyé par 43 pays membres, les diplômes de cette université internationale sont reconnus par l'État marocain et plusieurs de ses formations sont en double graduation avec les meilleures universités de l'espace aéro-méditerranéen. Consciente de l'enjeu, une quarantaine de jeunes étudiants ivoiriens est ici à la conquête du savoir. J'ai passé un concours qui s'appelle le concours Passe Maroc qui s'ouvre chaque année en Côte d'Ivoire. Je fais l'égénierie biomédicale et biotechnologie industrie pharmaceutique tout ce qui est vaccins clonage nouveaux virus c'est le but de tout le monde ici c'est parce qu'on veut projeter un grand-grand autre pays qu'on est venu s'inspirer. Leur présence est saluée par le professeur Mostafa Bousmina président de cette institution académique. Il fait la promesse d'offrir une imprimante 3D l'appareil permet de créer des objets de différents types. Nous devons construire un avenir commun ensemble à l'intérieur de la collaboration Sud-Sud que promeut Sa Majesté le Roi du Maroc et pour avoir aussi notre souveraineté. Nous serons extrêmement heureux de travailler avec les universités ivoiriennes. La bonne nouvelle est bien accueillie par le docteur Albert Abdalatouakus Mabri président de la région du Tonkmi. Je salue la générosité du président de l'université de nous offrir l'occasion de partenariat avec l'université de Côte d'Ivoire. Vous imaginez qu'en tant que président de la région du Tonkmi, c'est l'université polytechnique de Monde qui aura la chance aussi de recevoir le don de l'imprimante 3D qui sera faite accompagnée de formation. Cette visite de travail et ses retombées s'inscrivent dans le cadre d'un accord de coopération entre collectivités décentralisées des régions Fes-Meknex du Maroc et Tonkmi de Côte d'Ivoire. 600 milliards de francs CFA c'est la subvention du gouvernement ivoirien au secteur de l'énergie et des produits pétroliers. Une subvention qui aura permis à la Côte d'Ivoire de pratiquer les tarifs les plus bas de la CDAO. Cependant, avec la persistance de la crise russo-ukrainienne, la subvention sinon la situation devient de plus en plus difficile et la donne pour échanger. Nos rapports lancinés Bakayoko. Mamadou Sangafo Wakoulibali a fait son diagnostic. La désorganisation de la chaîne logistique, la persistance de la crise en Ukraine engendrent une profonde crise énergétique mondiale accentuée par le très net renchérissement du coût du dollar. Conséquence, les prix des énergies, gaz, carburant, électricité continuent d'augmenter. Sur l'année 2022, en ce qui concerne notre pays, nous avons retenu que le coût du baril de pétrole brut a connu un pic à l'an jusqu'à 118 dollars US en mars 2022 de 123 dollars US en juin 2022. On a noté que la hausse moyenne des prix pour l'année 2022 a été de 43,21% et que le coût du gaz du tarif à quant à lui augmentait un moyen de 25,38%. Pour sa part, le gouvernement de Côte d'Ivoire a actionné le levier de la subvention, maintenant ainsi les prix et la consommation au niveau les plus bas de la sous-région. Un peu plus de 600 milliards de francs CFA à ce jour. Au niveau de la facture énergétique, le constat est le même. Une partie significative de la production de notre électricité étant basée sur l'utilisation de produits pétroliens, il va sans dire que le coût de production a nettement augmenté du fait de la crise énergétique alors que les tarifs de vent sont devenus un change. Ce tableau n'est pas raisonnablement tenable. Un gros risque, d'autant que la crise énergétique mondiale va vraisemblablement s'inscrire dans la durée avec des implications clairement structurelles. Des implications structurelles que la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international devrait analyser les semaines à venir en profondeur. Le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale vient de lancer une campagne de sensibilisation dans les gares routières du pays. Maître Adama Camara appelle les transporteurs, les chauffeurs et les syndicalistes du secteur à adhérer à la couverture maladie universelle. Il les a également sensibilisés au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS dans la commune d'Agyamé. Le reportage de Serge Colléa. Une semaine de contact et de proximité pour faire passer le message de la couverture maladie universelle et du régime social des travailleurs indépendants dans le milieu des transporteurs. Cadre choisi pour le test final de cette campagne de sensibilisation la commune d'Agyamé en plein cœur de l'ancienne gare routière non loin du site dénommé Black Market. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale accompagné de ses principaux collaborateurs et des directeurs généraux des structures sous tutelle notamment la Caisse nationale de prévoyance sociale et la Caisse nationale d'assurance maladie a donné rendez-vous aux transporteurs pour les instruire sur les produits sociaux instaurés par le président de la République. Au nom de ces milliers de travailleurs indépendants au volant des véhicules de transport les différents responsables ont donné l'assurance d'une forte adhésion. Nous allons exiger que tous les 11 000 adhérents de la CNGRCI à travers le déci d'Abidjan puissent automatiquement payer les CMU et s'inscrire à la RSI. Les acteurs du transport ne vont même pas sentir qu'ils déboursent 12 000 francs par an. Nous allons inculquer ça dans les tickets journaliers qu'ils payent chez nous. Pour Maître Adama Kamara l'information a été largement relayée vu l'engouement suscité autour de la CMU et du RSI. Le bilan de cette première phase de sensibilisation a été fait au cours d'une conférence de presse. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir fait cette démarche que nous entendons amplifier vers les autres corps sociaux professionnels concernés par ces instruments de protection sociale. Nous allons lancer un nouveau système d'enrôlement. Il va permettre 10 minutes après ton enrôlement et ainsi tu auras ta carte de CMU. Permettre aux travailleurs indépendants d'avoir une assurance et de bénéficier d'une pension de retraite tel est l'objectif visé par cette vaste tournée conduite par le ministre Adama Kamara. En Côte d'Ivoire les fêtes de fin d'année cèdent généralement la place à une sorte de période de soudure chez la population à Abidjan le phénomène des poches vides à un nom il s'appelle la janviose une sorte de virus qui vous décime les finances personnelles. Face à la janviose chacun use deux stratégies pour joindre les deux bouts pour atteindre le mois de février. La janviose se ressent aussi dans les marchés une période de vache maigre pour les commerçants qui éprouvent du mal à écouler leurs produits. Un reportage du Mohamed Khalil demandait avec le commentaire de Jean-Marie Djadji. Encore quelques jours pour dire au revoir au mois de janvier ou si vous voulez la janviose. Cette expression pour marquer l'amorosité et les difficultés financières liées au premier mois de l'année. Marc Dogo en sait quelque chose. Lui qui se contente d'une banane brisée pour son repas de midi. Le janvier c'est un peu difficile. On vend les fêtes tu peux acheter un plat de 2000 mais pour le mois de janvier c'est la banane brisée d'abord elle est solide avec l'arachide quand tu la manges et que tu mets un peu d'eau dessus tu peux tenir pendant 5 heures du temps. Au jardin du plateau les difficultés liées au mois de janvier sont au coeur des débats. Les gens on ne fait pas les dépenses on ne fait pas les dépenses le mois de janvier c'est un mois qui est très long. L'argent qu'on devait prendre pour vivre en janvier on a tout dépassé en décembre il n'y a plus rien. Gérer janvier c'est essayer de pouvoir gérer les fêtes de façon raisonnable mais si tu ne le fais pas tu seras obligé d'utiliser tout ton salaire même le 13ème mois qu'on a donné à des fonctionnaires vont entrer dedans. Esther Montero fait partie du lot de fonctionnaires victimes de la janvioze malgré la prime exceptionnelle. Cette année le président nous a fait grâce mais quand même c'est difficile le mois de janvier est très difficile on a fêté on a fait tout ce qu'on a fait sans arrêt de penser. Découvertes bancaires prêts recours à l'épargne ou solidarité familiale les travailleurs se débrouillent comme ils peuvent. Les dépenses du mois de décembre sont déjà issues le mois de janvier donc on pousse dans nos épargnes pour pouvoir supporter le mois de janvier. Le virus de la janvioze affecte aussi les commerces il est pratiquement 15h et Mariam Ndiaye a du mal à écouler son tiep boudienne. Le mois de janvier ça ne marche vraiment pas on ne se retrouve même pas les clients ne viennent pas trop. Le mois de janvier est aussi une période de vaches maigres chez Nicole Kofi commerçante de pain. Les clients ne viennent pas ils trouvent qu'après les fêtes c'est vraiment tendu c'est vraiment difficile. Je ne fais pas de recettes comme les autres fois donc c'est un peu difficile surtout qu'on vit de ça. Chaque année les ménages semblent être animés par la même sensation celle de croire que le mois de janvier est le plus long. Fabrice Adon expert en gestion des finances personnelles nous donne des pistes pour se prémunir des difficultés de ce mois tant redoutées. Une méthode préventive qui consisterait à mettre 10 000 francs de côté chaque mois jusqu'en décembre parce que l'erreur que les gens font c'est d'utiliser le salaire de décembre qui est censé permettre de tenir le mois de janvier pour les fêtes et donc en mettant 10 000 francs depuis janvier jusqu'en décembre on peut dès le mois de décembre avoir déjà 100 000 francs pour terminer le mois. La fin du mois de janvier est attendue avec impatience par certains ménages à Abidjan et à l'intérieur du pays. les malades de la janvier sont encore sous perfusion en attendant à chaque jour suffit sa pelle. Et la banane brisée à l'arachide a pu avoir de beaux jours devant elle. On regarde tout de suite le point de la situation de la COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 28 janvier zéro nouveau cas de COVID-19 sur 213 échantillons prélevés soit 0% de cas positifs 1 guéri et 0 décès. À la date du 28 janvier la Côte d'Ivoire compte donc 87 974 cas confirmés dont 87 135 personnes guéries 833 décès et 8 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'un million 671 319. Le 27 janvier 11 384 doses de vaccins ont été administrées soit un total de 24 508 614 doses du 1er mars 2021. Au 27 janvier 2023 le ministre de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Le candidat du RHDP dans la commune du Plateau pour les élections municipales à venir est désormais connu. Fabrice Sawignon a été désigné par le parti. Sa présentation se fait en présence de Robert Beugré-Mambé, vice-président du parti. Un compte-rendu de Rigoré. C'est lui qui défendra les couleurs du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Fabrice Sawignon a été présenté au militant RHDP de la commune du Plateau par le secrétaire exécutif du parti Sissé-Bakongo. Un moment de vérité et de vision commune entre Ouattra Draman dit Ode et son adversaire à la candidature au Plateau. Pour que notre attention soit positive pour ramener la victoire au président de la République, tu as plusieurs défis à révéler. C'est celui de la cohésion qu'il faudra bâtir. Celui de construire une dynamique victorieuse, avoir une flexibilité à toutes épreuves. Je me tiendrai à tes côtés pour l'atteinte de ces objectifs que je viens d'énoncer. Ouattra Draman dit Ode et Fabrice Sawignon unissent désormais leurs forces pour la victoire du RHDP dans cette commune. Je tiens à féliciter le parti, monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire exécutif, pour un choix rapide, un an avant les échéances, qui permet aux équipes de se rapprocher, de se mettre ensemble, de réparer ce qu'il y a à réparer pour avancer main dans la main à pas forcer et cadencer vers la victoire. Le vice-président du parti, Robert Beugré-Mambé, a invité le candidat à se mettre sur le terrain pour préparer ces élections de façon efficace. « Si, entre Odé et Savoyon, il y a une petite fissure, l'adversaire va se placer dedans. Vous avez décidé de soutenir Savoyon, il faut être constant de bout en bout parce que la bataille sera rude. » Remporter les futures élections locales est un défi pour tous les partis politiques significatifs en Côte d'Ivoire. Politique toujours avec le président du Front Populaire Ivoirien, Pascal Afinguesan, qui annonce une possible alliance avec le RHDP. C'était au cours d'une rencontre de présentation de vœux à ses militants et sympathisants. Un choix motivé, selon lui, par la dynamique d'une gestion conjointe du pouvoir d'État. Pour le bonheur des Ivoiriens, Suleymane, donner son goût et rigorez pour le commentaire. Pascal Afinguesan, président du Front Populaire Ivoirien, FPI sans langue de bois. Très bientôt, selon ses propres termes, ce parti politique va rejoindre le RHDP. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solidité politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices qui permettent le plein développement du nord potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le Rassemblement des Nouveautistes pour la Démocratie et la Côte. Une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l'autonomie de chaque parti à la consolidation de la réconciliation nationale, au renforcement de la cohésion sociale, à la stabilité politique, à la promotion de la bonne gouvernance et au renforcement de la lutte contre la corruption, au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Occasion pour les militants de réitérer leur engagement total aux côtés de leur président pour les futurs batailles électorales. Le secrétaire général et porte-parole du parti ici à Kassangaré dresse un bilan au vu des actions déjà entreprises et fixe quelques priorités pour le compte de l'année en cours. Beaucoup de camarades qui dans la confusion s'étaient éloignés du parti nous rejoignent. Beaucoup a été fait mais en même temps nous sommes dans une année électorale. Nous avons commencé à y travailler. Pascal Afingues, le président du Front Populaire Ivoirien, salue en outre les progrès réalisés dans l'avancement de la démocratie en Côte d'Ivoire et l'amélioration de l'environnement sécuritaire. Il félicite également le président Alassane Ouattara pour son leadership. La Côte d'Ivoire monte en puissance en matière de défense et de sécurité par réalisme politique face aux incertitudes du monde actuel mais elle doit rester fidèle à sa philosophie de paix et de règlement pacifique des conflits. La trêve sociale conclue par le gouvernement avec les syndicats des fonctionnaires et agents de l'État relèvent de cette philosophie. À l'heure actuelle il est manifeste au regard de tous ces résultats que le parti au pouvoir a consolidé ses bases en 2022. Rassemblés autour de leurs leaders les militants et sympathisants du FPI ont tenu par cette rencontre à renouveler leur soutien au président du parti. Moment de convivialité entre le chef et cette troupe. Dans l'actualité hors de chez nous au Burkina Faso des hommes armés ont ouvert le feu sur les habitants de la commune de Dassa tuant au moins une dizaine de civils. Des hommes armés qui semblent-ils étaient à la recherche de certains VDP entendaient par là des volontaires pour la défense de la patrie. Selon une autre source locale ces attaques ne sont que des représailles contre la population suite à des opérations des forces et des défenses et des volontaires pour la défense de la patrie dans la province du Nayala. Les opérations qui auraient contraint les djihadistes présumés à se réplier dans la province du Sangui sous cette pression sur la commune de Dassa à environ 150 km à l'ouest de la capitale de la capitale de Tadougou. Et c'est la fin de cette édition d'informations. On se retrouve demain matin pour une nouvelle page d'info dans le 6h30. Bonsoir.